Yo les gamers, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord un grand merci à tous et à toutes qui avaient regardé la vidéo aménagement de la Gaming Room. Cette vidéo a bien bien marché, vous avez été nombreux à me poser des commentaires très très positifs dessus. Donc là vous voyez un petit peu le rendu, promis on fera une vidéo Gaming Room Tour dans les prochaines semaines. Il faut juste que je prenne le temps de me poser et de vous faire ça correctement le mieux possible pour avoir une vidéo complète et intéressante. En attendant, et puis ça fait du bien de parler autre chose que de la collection, j'étais complètement en panne d'inspiration pour vous produire cette nouvelle vidéo. Je pourrais éventuellement vous faire un test ou un avis sur Concrete Genie que j'ai terminé très récemment sur PS4. Un bon petit jeu que je vous conseille si vous avez l'occasion de le choper. Et à part ça, je regardais mes anciennes vidéos, mes anciennes playlists et je n'avais pas forcément d'idées pertinentes, d'idées qui me motivent à produire une nouvelle vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis un peu creusé les méninges. En cherchant une nouvelle idée de vidéo à vous proposer. Et je me suis dit, pourquoi pas parler d'anecdotes ? C'est des vidéos qui marchent bien et qui me plaisent beaucoup à faire. Et on va lancer donc aujourd'hui un nouveau concept. Moi et telle ou telle console. Pourquoi j'ai acquis cette console ? En quelles conditions ? A quelle époque ? Qu'est-ce qui m'a motivé ? Quel jeu m'a motivé à l'acheter ? Bref, des vidéos anecdotes d'époque, ça fait toujours plaisir. Et donc aujourd'hui pour ce premier épisode de Moi et... On va s'attaquer à moi et la PS3. Pourquoi j'ai acheté la PS3 ? En quelle année ? Quel jeu m'a motivé ? A quel prix je l'ai acheté ? Bref, on voit tout ça après le générique. Comme vu en introduction, aujourd'hui on va parler de la PS3. Des anecdotes que j'ai avec cette console. Pourquoi je l'ai acheté à l'époque ? Qu'est-ce qui m'a fait craquer ? Son prix ? Son line-up ? Je vous dis tout dans quelques minutes. La PS3, malheureusement, c'est la console de salon la moins vendue chez Sony. C'est la seule console à être en dessous des 100 millions de ventes. Elle est sortie chez nous en Europe le 23 mars 2007. A l'époque au prix de 599 euros. Un modèle 60 gigas, rétrocombatible PS2, PS1. Et il disposait notamment de 4 ports USB en façade. Ce prix prohibitif a fait que les ventes de la PS3 ont vraiment démarré très très doucement. Le prix était vraiment énorme par rapport à la concurrence de Microsoft et sa 360 qui était sorti un peu plus d'un an auparavant en fin 2005. Et c'est vrai que les joueurs ont mis du temps à craquer pour la PS3. Tout le monde ne pouvait pas mettre 600 euros dans cette console. Son line-up était un peu faible. Donc Sony a vraiment mis du temps à faire décoller les ventes de sa PS3. et a dû rapidement procéder à des changements radicaux, notamment baisser son prix de vente. Et pour cela, ils ont dû revoir leur console et réduire le plus possible les coûts pour faire baisser le prix de vente. Donc moi à l'époque, 2006, 2007, même 2005, ce n'est pas une période où je jouais beaucoup. En fait, j'avais acheté la Xbox première du nom avec mes premiers salaires. Donc c'était vraiment ma première console de salon. J'y avais joué à l'époque principalement pour Halo et d'autres jeux de la Xbox. Mais j'y jouais vraiment de manière occasionnelle et je jouais encore principalement sur PC. Savoir qu'à l'époque, je jouais de manière beaucoup moins suivie qu'aujourd'hui. Je faisais un jeu de temps en temps. Et puis en général, c'était des petits jeux d'aventure ou des jeux de stratégie temps réel, notamment les alertes rouges. À part ça, je ne jouais quasiment pas. Et donc 2006, 2007, je commence à m'intéresser au monde des consoles, à me réintéresser au monde des consoles. Je suis un peu l'actualité de loin. Je vois que la PS3 va sortir avec un prix de 600€. Je vois également la Xbox 360. Mais il n'y a pas vraiment de jeu qui me tente plus que ça, à part le Gears of War. Donc je vois, la PS3 à 600€, pour moi, c'est niette. Je ne peux pas me l'acheter à l'époque, surtout que je démarrais un petit peu dans la vie active. Et mon salaire était assez bas. Bref, donc je regarde tout ça de très loin. Je regarde un petit peu l'actualité. Et je vois que Sony, rapidement, est obligé de baisser le prix de sa console pour rattraper un peu le retard accumulé par rapport à Xbox. Et il la baisse, dans un premier temps, à 500€. Il rajoute une manette et puis un deuxième jeu dans le pack. Même 500€, ça fait encore beaucoup. Donc qu'est-ce que je fais ? J'attends. Et plusieurs mois à l'avance, on sait que Sony va prochainement baisser encore le prix de sa PS3 à 399€. Alors évidemment, pour le baisser de 200€ par rapport au prix initial, ils ont fait des coupures drastiques. Notamment, ils ont sorti un nouveau modèle. Donc 40Go au lieu de 60. Ils ont fait sauter la rétrocompatibilité PS2. Et puis, il n'y a plus que deux ports USB. Ça, c'est les principales différences entre le modèle 60Go sorti en 2007 et le modèle 40Go qu'on voit arriver en Europe en 2008. Donc moi, j'attends la sortie de ce modèle 40Go. Ça fait 400€. C'est une grosse somme, mais par rapport à 600, ça fait quand même un tiers en moins. Et donc, je regarde les différents packs proposés. Et je vais craquer pour l'un d'entre eux, qui propose notamment 3 films inclus dans le pack. Donc c'est le pack qui a dû sortir vers mars 2008 à peu près. J'ai plus les dates en tête. Et qui incluait 3 Blu-ray. Donc Casino Royale 300 et Spider-Man, c'est le 3. Donc il y avait le modèle 40Go, une manette et les 3 films. Et j'avais acheté ce pack, puisque je me suis dit, je peux revendre les 3 Blu-ray, qui ne m'intéressent pas forcément. Et ça me fera déjà une petite économie. Donc j'avais dû revendre les 3 films en Blu-ray. Et ça m'avait fait une économie sur l'acquisition du pack. Donc j'avais acheté, c'est l'époque en 2008, 40Go. Elle marche toujours encore aujourd'hui. C'est la PS3 avec laquelle je joue à mes jeux PS3 et PS1. Et elle marche encore aujourd'hui. Donc c'était un pack qui était vendu à l'époque. 399€ d'ailleurs. Petite anecdote, à l'époque j'habitais sur Paris. Et j'avais fait une livraison en relais colis. Et j'avais dû galérer notamment pour ramener ce gros pack chez moi. 4 étages à monter et la console qui pèse un bras. Autant vous dire que j'en avais bavé pour ramer tout ça. Donc j'avais ramené ce pack PS3 plus 3 Blu-ray. Parce que ça me permettait de revendre les 3 Blu-ray. Et de m'y retrouver un peu, de faire quelques économies sur le prix global. Alors qu'est-ce qui m'avait fait craquer au niveau des jeux proposés sur PS3 ? Je dirais principalement le Uncharted. Quand je voyais des vidéos de trailers, de gameplay du premier Uncharted, Drex Fortune, sur PS3. Ça me faisait rêver, ça me rappelait un petit peu les Tomb Raider. Et surtout cet univers un petit peu Indiana Jones où on parcourt le monde avec un aventurier un peu casse-cou. Une aventure qui démarre au quart de tour. Et puis de l'action en voiture en volade, des décors assez paradisiaques. Et une aventure où on se prend au jeu. Et franchement ça a donné envie. Donc c'est principalement Uncharted, Drex Fortune qui m'a fait craquer pour la PS3. Par rapport à la Xbox 360 que j'acquise plus tard. Alors petite anecdote également, c'est qu'à l'époque j'avais encore pas de télé HD. On est en 2008. J'avais encore ma vieille télé cathodique que j'avais acheté quelques années auparavant. Et je pouvais y jouer mais graphiquement je trouvais que c'était pas ouf. J'avais en souvenir les jeux de la première Xbox. Et je voyais pas de gap graphique quand je jouais Uncharted. Je trouvais ça beau mais sans plus. Mais qu'est-ce que je faisais à jouer Uncharted en télé cathodique ? Donc j'ai acquis quelques semaines, quelques mois plus tard, toujours en 2008, une télé LG 720p. J'ai branché, j'ai mis Uncharted dans la console et là, la grosse claque graphique. Franchement là on voyait vraiment le gap qu'on ne voit plus d'ailleurs entre les générations PS3, PS4. Chaque nouvelle génération il y a un petit gap graphique mais qui est moins marquant, qui est moins grand que ce qu'on avait entre la génération Xbox, PS2, PS3, 360. On passait vraiment à l'HD avec une vraie vraie différence en matière de graphisme. Surtout que là, en plus de ça, la licence Uncharted, même le premier, était quand même une belle démo technique. Quand il est sorti en 2007, ça mettait vraiment les curseurs, les potards assez hauts. Ça mettait un bon niveau. Alors certes le jeu est rempli de défauts, c'est peut-être un brouillon du 1. En tout cas moi c'est mon Uncharted préféré parce que c'est par celui-ci que j'ai commencé. Même les incohérences, les explosions qui n'étaient pas top à l'époque sur PS3. Et puis il y avait un niveau où on remontait un torrent en sens inverse. Avec notre petit canoë, c'était complètement incohérent, bizarre. Mais en tout cas moi j'avais adoré ce jeu. Et c'est vraiment un jeu qui m'a marqué, le plus marqué sur PS3. Le premier Uncharted parce que c'était mon premier jeu sur cette console. Et qu'en plus je l'avais démarré sur une télé cathodique. Et qu'après j'avais pris un gros aller-retour en le lançant sur une vraie télé HD. Après il y a d'autres jeux qui m'ont marqué. Et en plus de Uncharted, je pense notamment à Evenless World. Qui était un beat them all qui tirait parti des fonctionnalités 6-axis de la manette PS3. Alors ce fameux 6-axis dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente. C'était un peu invadiable. Mais à l'époque c'était plutôt ludique de jouer de cette façon là. Où il fallait pencher la manette à gauche ou à droite ou en haut ou en bas. On tirait des flèches notamment. Ça permettait de guider la flèche jusqu'à sa destination. Et de piquer l'ennemi. C'était souvent difficilement jouable. Mais ça m'a marqué. Pareil avec les boulettes canon. On pouvait orienter la manette pour viser tel ou tel ennemi. Bref, Evenless World ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs c'est un très bon beat them all. C'était une nouvelle licence. Malheureusement il n'y a pas eu de suite. Ça n'a pas dû très bien marcher. Mais en tout cas c'était un très bon jeu. Et bien ça va procurer pas mal de souvenirs. Et pas mal de rage. Surtout sur certains fails. Après il y a également le GTA IV. Mon GTA préféré que j'ai fait sur PS3. Qui m'a beaucoup marqué. Avec un scénario plus mature. Moins rocambolesque que le GTA V. Après il y a également un petit jeu indé. Un Tower Defense Savage Moon. Que j'avais beaucoup beaucoup fait. J'avais passé pas mal d'heures dessus. C'était vraiment assez sympathique. Où on devait détruire des hordes d'alien. Qu'on devait empêcher d'arriver à la base. Qu'on devait absolument protéger. Mon jeu également préféré sur PS4. Après il y a match avec le Uncharted. Mais c'était le Top Spin 4. Le jeu de tennis préféré. C'est vraiment une grosse claque. De nombreuses, nombreuses heures passées dessus. En mode carrière. A essayer tous les modes de difficulté. J'avais bien aimé le Top Spin 3. Mais le Top Spin 4 m'avait vraiment mis une grosse claque. Et j'avais passé énormément d'heures dessus. Et puis après il y a également Dark Sector. Un TPS où on maniait une sorte de gros boom-brang. C'était pas très original. Ça tirait profit un petit peu du succès de Gears of War. Un an plus tôt. Et c'était vraiment la mode des TPS. Où on pouvait se couvrir. Derrière des petits murets. Mais c'était quand même bien sympathique. Dark Sector. Avec un univers assez sombre. Que j'avais bien bien aimé. Et puis voilà. Toutes ces raisons qui me font beaucoup beaucoup apprécier la PS3. Une console que j'ai connue d'époque. Contrairement à beaucoup de consoles rétro. Que j'ai connues sur le tard. Celle-ci je l'ai connue au moment de sa sortie. Un an plus tard. Et puis j'ai pas mal joué. Et puis après. J'ai fait tous les Uncharted. Les principales licences dessus. J'ai beaucoup beaucoup aimé. D'ailleurs j'y joue encore de temps en temps. Et puis après j'ai acquis la 360. Pour notamment les Gears of War. Mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas la PS3 et moi. C'est une longue histoire d'amour. Une console que j'aime tout particulièrement. Une bonne console. Avec un line-up. Pas forcément qui faisait rêver. Mais des licences qui sont arrivées sur cette console. Notamment les Uncharted. Last of Us. Et pas mal de jeux éditeurs tiers. Qui étaient vraiment passionnants. En tout cas une très bonne console. Et vraiment une génération sur laquelle on a été gâté avec la 3.6. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la PS3. Si vous l'avez connue à l'époque. Si vous aimez cette console. Bref. Dites-moi tout. Et on en discute dans les commentaires. Bye les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021